Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat. Je crois que j'ai boule mes jingles parce que ça commence à dater quand même. Donc les violences policières. Aïe, ma mère. Maman, ça va, t'es prête ? Ça va, ça va, ça va. Je sais que t'es au taquet, je sais pas, t'es prête là. T'as l'air de... Explique-nous pourquoi t'es au taquet. Qu'est-ce que t'as envie de dire sur ce sujet ? Ça me donne envie de vomir. Ce que je vois tous les samedis, ça me donne envie de gerber. C'est uniquement tous les samedis ? Non, pas spécialement. Mais je regarde les directs plutôt le samedi. Oui, mais les violences policières, il n'y a pas que dans les gilets jaunes. Oui, non, non. Il n'y a pas que dans les manifestations. Moi, je parle en général. Attention, c'est les violences policières à titre général. Oui, mais je regarde surtout... Voilà, je regarde surtout les gilets jaunes. Bon, mais en général, oui. Bon, mais de toute façon, ça me donne doublement envie de vomir. Alors, il y a doublement tes gens, il y a encore. Parce que si on prend l'exemple de ce monsieur de couleur qui est mort, alors qu'il se faisait arrêter. Ainsi, il y a un monsieur de couleur qui est aux Etats-Unis. Ah, aux Etats-Unis ? Oui, mais oui, qui est mort parce que pendant son arrestation, il disait « je m'étouffe, attention, je m'étouffe, aidez-moi, aidez-moi, je m'étouffe ». Le flic n'a rien voulu entendre. Et au bout d'un moment, ce monsieur est mort sous le genou même du flic. Vous avez été étouffé pendant... Et pourquoi tu vas si loin ? Oui, parce que... Pourquoi tu restes pas en France ? En France, il y en a eu aussi. Le cas de Cédric Chauviard, il travaillait, le gars. Il était avec son scooter, c'est pas si vieux que ça. Il était avec son scooter, il a eu un contrôle et ça s'est tourné en eau de boudin. Et le gars, il l'a tué. Il l'a tué. Et on l'a vu, on l'a vu ça. On a vu la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui l'a filmé. C'est quelqu'un qui l'a pris, oui, avec son portable, ça je me souviens aussi. Voilà. Et le gars, il avait 42 ou 43 ans. Il allait livrer des affaires. Il était dans son boulot. Et ils l'ont tué. Il a eu une fracture de larynx. Le mec a dégagé. On n'a pas besoin d'aller... C'est vrai que c'est triste ce qui est arrivé aux Etats-Unis. Mais regardons en France ce qui se passe. Je peux aussi vous donner un exemple, même s'il n'est pas décédé. Au moins, il a échappé aussi au producteur noir. Vous savez, Michel Deséclairs. Ah oui. Ça vous parle, ça aussi, cette histoire ? J'en ai entendu causer. Voilà. Il a été passé à tabac. Voilà, par la police. Non mais attends. Je l'ai vu, la vidéo. Ils sont rentrés directement dans son établissement, là où c'est qu'il y avait un studio au premier. Ils sont rentrés là-dedans. Ils ont continué à le fracasser, là. Oui, il y a une personne qui... Parce que juste avant, on a parlé des gilets jaunes. Il y a une personne qui me vient en tête, c'est la petite mamie de 70 ans à Nice, aussi. Non, elle n'avait plus de 70 ans. Elle avait quel âge ? Elle avait plus que ça. Zineb, elle le devait avoir dans les 80 ans, je crois. Bon, mais ça, je ne sais pas si c'est un geste volontaire. Elle a ouvert ses volets. Ils lui ont balancé une grenade. Voilà. Oui, enfin, c'est volontaire, bien sûr. Et elle est morte, Zineb. Oui, mais ça reste quand même écœurant. Oui, c'est sûr. On a une personne âgée, à cet âge-là. Mais c'est honteux. Je me dis désolé. Il n'y a rien que ça. C'est tous les samedis qui tapent sur les personnes âgées. Et bon, Zineb est décédé. C'est un fait. Mais tu prends les... C'est tous les samedis. Moi, j'ai vu des personnes âgées, des personnes en fauteuil roulant qui manifestent, avec des camions en haut. Le gars visé par les camions en haut. Et ils le font voler du fauteuil roulant. J'ai vu un monsieur, il avait 70 ans, entre 70 et 75 ans. Le bonhomme traînait à terre. Traînait à terre. Il n'avait rien fait, le gars. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas. Voilà, pour le moment, on en est là. Alors, je sais que maintenant, toi, tu te dis que ce que la police fait, pour toi, c'est ordonné par le gouvernement. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu dis ? Non, mais qui c'est qui donne les ordres quand ça se passe ? Ça peut être la police eux-mêmes. Non, pas à ce point-là. C'est le préfet l'Allemand et c'est Darmarin qui donne actuellement. Avant, c'était l'autre ministre de l'Intérieur. Eh bien, c'est Castaner, voilà, oui. C'était Castaner. Et non, non, mais ils ont des ordres. Ils suivent les ordres. Castaner qui est de chez nous, en plus. Il est de notre département, au passage, il est de Fort-Calquier. Oui, c'est alors là. Il est à 50 km de chez nous, Castaner. Il était maire de faire calquer. Oui, mais il est à côté. Il habite ici. Oui. Il est revenu, au passage, à Fort-Calquier. Il est redevenu maire. Mais ce n'est pas le sujet. On s'en fout. Pour toi, ce qui pousse les policiers à être violents, pour toi, c'est la faute du gouvernement. Mais ils ont des ordres, bien entendu. Il y a eu une nouvelle tactique, je te dis, parce que ça me dit, ça me dit l'autre. Voilà, on leur dit, faites ça, faites ça, faites ça. Donc, excuse-moi, Michel, je t'inquiète pas, je te laisse la parole après. Pour toi, quand on frappe quelqu'un, c'est le gouvernement qui dit, n'hésitez pas à frapper le peuple. Eh bien, bien sûr, bien sûr. C'est grave ce que tu dis. C'est très grave comme accusation. C'est comme ça, mais ils ont des ordres. Ils ont des ordres. C'est pas un bataillon de flics, là, qui est là, cool, Raoul, on leur dit, vous foncez, vous foncez dans le... Vous foncez, quoi. Vous ne leur faites pas de cadeaux. Oui, alors, non, c'est pas le gouvernement qui leur dit, allez-y, foncez. Le gouvernement ne leur a jamais dit, allez massacrer telle ou telle personne à coup de matraque. Mais non, les flics répondront par la violence, parce que les gens qui sont en face d'eux font preuve de violence. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, c'est mon ressenti. Oui, mais ce n'est pas ton ressenti, mais il faut que tu regardes. Mais ce n'est pas vrai. Il faut que tu regardes samedi. Tu regardes, par exemple, les lives, comme je le regarde, moi, comme je regarde les directs. Je suis désolé. Les gens, ils marchent. Ils vont se mettre à courir. Ils vont attraper deux, trois personnes au hasard. Ils les traînent par terre. Ils les tabassent. C'est des gosses. C'est des femmes. C'est des personnes âgées. Mais non, ne dis pas qu'ils répondent spécialement à la violence. C'est faux ce que tu dis, Michel. Moi, je regarde. Donc, j'ai les preuves. C'est des preuves. Il s'est prouvé aussi lors des interpellations. Je ne parle pas forcément... Parce que sortez un petit peu aussi du contexte gilets jaunes. Il faut un petit peu se sortir de ce cocon-là. Je ne parlais pas de gilets jaunes. Quand certains n'ont pas de papier d'identité, vous croyez que la police va être gentille avec le sourire, tout ça ? Et déjà, le ton qu'ils emploient des fois avec les gens, ça n'a pas lieu d'être. Moi, il y a quelque chose que moi, je n'aime pas. C'est que... D'accord qu'ils soient autoritaires, je le comprends. Mais il y a des manières de le dire. Il y a des manières de le dire aussi. Celle-là, je suis d'accord. Moi, je suis désolé là-dessus. La police, c'est l'autorité, c'est la loi. Ils doivent respecter la loi très bien. Mais il y en a certains, et je dis certains, je n'ai pas dit tous les policiers. Parce qu'attention, il ne faut pas généraliser non plus, même attention. Tous les policiers ne sont pas comme ça non plus. C'est très, très important de dire ça. Pour moi, il y en a certains qui... Qui outrepassent leurs droits. Qui, pour moi, quand ils sont en tenue, ils se disent que la loi, c'est moi. Je suis la loi. Tu dois faire ci, tu dois faire... Oui, des narcissiques. Non, mais malheureusement, c'est un petit peu ça. Rien qu'en interpellation, ils se croient vraiment supérieurs à tout. Mais c'est vrai, ce que je dis, c'est une blague. Ils se croient pour Robocop. Sauf qu'ils ont oublié un détail, c'est que les policiers, en rajoutant les gendarmes aussi, ils sont là pour respecter la loi, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et ils ont tendance souvent à le faire, à être au-dessus de la loi, que ce soit en interpellation, en disant, vous faites ce que je dis, et taisez-vous. Non, 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 mais en interpellation, tout ça, il y a des manières de le dire. Ils emploient de la manière agressif, des fois, ils ont des... Je dis des fois, je n'ai pas dit tout le temps. C'est sûr que... Mais il y en a certains. Et puis, ce qui est bizarre, il y a quelque chose qui, moi, me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'ils deviennent plus agressifs et plus, je ne vais pas dire violents, mais agressifs. Ils ont des attitudes beaucoup plus bizarres quand ce sont des personnes d'origine étrangère. C'est vrai ça, je suis d'accord aussi. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bizarre. Pourquoi ils agissent comme ça ? Ce n'est pas parce qu'ils sont d'origine étrangère que tout de suite, ils ont une tête de délinquant. Il faut arrêter, quoi. Je suis désolé que ce soit des personnes noires, des personnes d'origine maghrébine, tout ça. Ça y est, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'en prison, la plupart des prisonniers sont des personnes d'origine étrangère et des maghrébins que tous les maghrébins sont des délinquants. Et j'ai l'impression qu'il y a des policiers, ils traitent toutes les personnes différemment. Pour moi, ils traitent de toute façon, quoi qu'il en soit, différemment, les personnes qui ont des origines étrangères. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ils ont fait... Ils ne savent plus faire la différence entre... Ils ont stigmatisé toutes les personnes d'origine étrangère, que ce soit africains, maghrébins, chinois ou tout ce que tu veux. Ils ont tous stigmatisé, ils se sont dit qu'il est étranger, donc qu'il est forcément coupable. Avant même de comprendre ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, ou ceci, ceci, cela, il les traite d'abord de coupable avant d'innocent. Ça me rappelle quelque chose, ça. Voilà. Et c'est vrai que... Et j'estime que le flic, quoi qu'il en soit, qu'il soit gendarme ou policier, pourtant je le respecte, parce qu'ils ont quand même un boulot assez corsé quand même, quand il le faut, ils n'ont pas à être aussi autoritaires. Ils doivent faire respecter la loi comme le dit son dit, je suis d'accord, mais des fois, ils se prennent carrément pour Robocop. Ils sont preuves de narcissisme, comme on le disait aussi, parce qu'ils se disent, moi, je, moi, je, moi, je, mais... Tu m'obéis, tu te sais. Voilà. Mais sauf qu'au bout du compte, ça reste des êtres humains, sauf que dès qu'ils sont en uniforme, ils se croient supérieurs à tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains, mais avec un cerveau de connerie, quelque part, quand ils s'y mettent. Attention, reprécisons bien, et je le répète à nouveau, on ne généralise pas tout. Non, je ne le reste... Non, non. Il y en a certains qui procèdent comme ça. Oui, maman. Et Sandy, il y a un truc là qui vient de passer, tu vois, parce que je regarde au fur et à mesure... Oh là, pardon. Là, il y a un truc que je viens de passer, là, je suis tombée dessus. En 1968, tu me dis qu'il n'y avait pas de violence. Il y a eu 168 véhicules brûlés en un mois. Oui, sauf que là, ce n'est pas 168 en un mois, là, c'est en deux ans. Voilà. Donc, il y a une différence quand même. Il n'y en a pas eu 168, je ne pense pas. Mais en fait, bon, mais là, il y en a eu 168 en 68. Mais là, tu es hors sujet. Tu sais que tu es hors sujet. En 68. Non, mais tu sais que tu es hors sujet, là. Nous sommes d'accord, on parle de la police, là. Oui, mais tout à l'heure, on parle. Je t'ai envoyé le truc en MP. Voilà, parce que tout à l'heure, on en parlait. Oui, mais là, par sujet. Ne sois par sujet. Reste dans le sujet. Est-ce que tu... Quels sont les coups de gueule que tu souhaites passer à ce sujet-là ? Au sujet de la police, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Parce qu'il n'y a pas que les gens de couleur qui vont choper. Moi, je te dis, parce que je le regarde le samedi, il chope tout le monde. Je n'ai pas dit ça. Les enfants, les femmes, même les femmes d'un certain âge, même à une de 70 ans, parce qu'il ne faut pas moi que des personnes âgées, il y en a quelques-unes qui manifestent. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont que des personnes d'origine étrangère. J'ai dit qu'ils ont des comportements différents. Je n'ai jamais dit ça. Je t'ai dit, il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Mais je n'ai pas dit non plus moi ça. Je n'ai pas dit ça. C'est ça que je veux te dire. Je suis obligé de te contredire parce que tu déformes ce que je viens de dire. Ils agissent différemment selon l'origine ethnie de la personne interpellée. Je vais te dire une chose. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? Pour quel motif ? Qu'est-ce qui leur permet de faire ça ? C'est ça la question. C'est de la discrimination ? De quel droit ? C'est puni par la loi. Donc ils sont censés faire respecter la loi. Et eux, en tant que tenu policier, ils se permettent d'être hors la loi. Il n'y a pas quelque chose qui cloche ? Il n'y a pas un truc qui ne va pas alors ? Ils sont censés faire respecter la loi. Mais eux, dans leurs actions, ils sont hors la loi. Il y a quelque chose qui ne va pas alors. À ma connaissance, injurier... Dans ce que je suis désolé, les policiers n'ont pas traité les gens comme des insectes, comme des vermines, comme ça. Et puis, à ma connaissance, et là, je parle cette fois, justice. Rappelons un détail. La police fait ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas eux qui punissent les suspects. Rappelons que c'est la justice. C'est que les justices qui définissent s'ils sont innocents ou coupables. Les policiers n'ont pas à traiter qui que ce soit tant qu'ils ne sont pas déclarés coupables. Ce n'est pas parce que dans leur tête, ils sont coupables, mais qu'ils font les traiter comme des coupables, alors qu'ils ne sont pas déclarés coupables par la justice. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je vais en venir. Non, oui, non, oui. Je vois très bien où tu veux en venir. Oui, ils n'ont pas à traiter quelqu'un, un délinquant comme un coupable, alors que ce n'est pas eux qui doivent décider qu'il est coupable. Oui, alors, la conclusion, je vais te la donner. Ils n'ont pas à le faire, mais ils le font. Point. Oui, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont pas à le faire parce qu'ils ne se sont pas des juges. Ah oui, mais ils le font. Mais ils ne sont pas des juges. Ah oui, oui. Là, c'est clair, on était précis. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est interpeller. S'il y a quelque chose qui ne va pas, de les mettre en garde à vue. Et le reste, ce n'est pas eux qui décident. C'est les procureurs et les juges. Point barre. Mais ils n'ont pas à traiter comme des... Ils n'ont pas à traiter. Ils sont prêts. Et puis, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le domaine juridique. Toute personne est présumée innocent jusqu'à ce qu'il soit coupable. Et à ma connaissance, ce n'est pas la police qui décide de ça. C'est la justice. Et ça, là-dessus, j'insiste bien là-dessus. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est de quels droits les policiers se permettent. Ça y est, j'ai l'impression que la tenue... On dirait que la tenue leur donne tous les... Le donne plus de pouvoir. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Alors, la tenue, quand tu es en tenue de policier, tu es censé faire... La première chose qu'un policier est censé faire, c'est de protéger les citoyens. À ma connaissance, ce n'est pas exactement à 100% ce qu'ils font. Et la sécurité, parce qu'on parle beaucoup du sujet de la sécurité. Est-ce qu'on se sent en sécurité avec les policiers ? De moins en moins. Voilà. Ça aussi, il faut le dire. Il y a des années, quand un policier sera à côté de moi, je me sentirais bien. Là, aujourd'hui, avec tout ce que je vois depuis deux ans, je me sentirais très mal à l'aise d'être à côté d'un policier aujourd'hui. Pourquoi ? Par rapport à toutes les images qu'on a vues depuis deux ans. Et je le dis franchement, aujourd'hui, je ne me sens plus en sécurité à côté d'un policier. Un policier, pour moi, ils ont perdu en crédibilité sur ce terrain-là, en tout cas. À cause de toutes les violences, à cause de toutes les images qu'on voit, des horreurs qu'on voit depuis deux ans, pour moi, ils ont perdu en crédibilité sur ce terrain-là, en tout cas. Tu veux rajouter quelque chose ? Je reviens par rapport à la sécurité. Tu dis qu'un policier est là pour... Non, ce n'était pas par rapport à la sécurité. Je me reprends, excusez-moi. C'était par... Excusez-moi, je vais y arriver à parler. Un jour ou un autre, je vais y arriver. Quand tu stresses, c'est normal. Oui, parce que je respecte toujours les policiers, malgré leurs mésactions. Mais tu disais qu'un policier doit considérer chaque personne comme innocente jusqu'à ce qu'il soit coupable. Là-dessus, je suis d'accord. Et le seul moment où... Comment dire ? Où c'est plus probant la culpabilité, c'est que s'il y a un flagrant délit. Le flagrant délit, au moins, là, au moins, il y a un procès verbal qui est déjà édité et qui part directement au niveau du procureur. Et là-dessus, il n'y a pas de présentation d'innocence puisqu'il s'est fait coller de suite. Donc là, tu parles, par exemple, des vidéoprotections. Par exemple, si, par exemple, la vidéoprotection prouve un délit, évidemment, le policier, à ce moment-là, mais seulement s'il y a une preuve, s'il y a une preuve visuelle que la personne a commis un délit, forcément, le policier va l'arrêter, va procéder à une arrestation directe, cache, tout ce qu'on veut. Et cette fois, mais ça reste quand même pas des policiers juridiquement qui décident des... Je n'ai pas dit ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Les policiers, quand ils sont pris en flagrant délit, forcément, on ne va pas les traiter comme des innocents. Voilà. Ça, c'est clair. Mais uniquement quand ils sont pris en flagrant délit. Ils n'ont pas à leur taper dessus non plus. Ah, ça, je suis d'accord. C'est ça, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils font leur boulot, ils arrêtent. Voilà. Ils arrêtent, c'est tout. Ils n'ont pas à les insulter. Je t'enverrai un truc que j'ai sur mon mur. Si tu l'as vu, c'était il y a huit jours. Tu les enverrai... C'est une horreur, quoi. Il est sur mon mur en... Je l'ai mis en public. Tu as un exemple à donner, maman, de ce que tu as dit ? T'en as vu, t'en as vu, t'en as vu, t'en as vu ? Ouais. Mais tu regardes sur mon mur, t'as un extrait... Mais bon, à la radio, je ne vais pas sur ton mur. Non, mais après, après, il y a un extrait, un tout petit extrait de ce qui s'est passé samedi dernier. Pas samedi, pas d'abord. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples. Il y a des affaires tout récents. J'ai une affaire, par exemple, qui date de juillet 2020. Mais imaginez, ça date de pas loin. Le brigadier-chef Amar, alors je suis désolé de la prononciation, Ben Mohamed, j'espère que je l'ai bien dit, qui accuse certains de ses collègues de propos et actes inappropriés envers les personnes retenues au dépôt du tribunal de grande instance de Paris, des faits qui seraient devenus irréguliers depuis 2018. L'inspection générale de la police nationale, donc l'IGPN, a mené l'enquête. Donc il y a eu cinq policiers qui ont reçu des sanctions administratives et un autre doit passer en conseil de discipline. Donc le brigadier-chef dénonce une série d'insultes racistes ou homophobes, des actes de maltraitance aussi, et des vols commis par des collègues policiers travaillant au sein du dépôt du tribunal de grande instance de Paris, ces cellules dans lesquelles patientent les personnes en attente d'un jugement ou d'une présentation devant un magistrat. Et sachez qu'en 2018 et en 2019, il a eu à plusieurs reprises, il a à plusieurs reprises alerté de sa hiérarchie sur les agissements de plusieurs membres de l'équipe de nuit. Il a également témoigné auprès de l'IGPN, dans le cadre d'une enquête pour mauvais traitement, propos à caractère discriminatoire et propos injurieux susceptibles d'avoir été infligés à des personnes déférées au tribunal de grande instance de Paris. Bon, c'est un petit... Alors voilà, je les ai les propos. Alors ça date de mars 2019. Et ce sont des policiers qui ont dit ça. Il y a par exemple Salras, Négro, Salpédé, en tenue, s'il vous plaît. Ça n'a pas lieu d'être, ça. Non, ça n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est... Ils... 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 Ils outrepassent leurs droits. Bien sûr. Ils outrepassent leurs droits. Et à mon avis, ils... Comment dire ? Ils laissent échapper leurs pensées aussi. Ils n'ont même pas... Oui. Alors leurs pensées, ils peuvent le penser, mais en tenue, en tant que professionnels, ça n'a pas lieu d'être. Ils n'ont pas à le dire. Voilà. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Voilà. Qu'ils soient homophobes et compagnie. Ils peuvent l'être, mais ils n'ont pas à le laisser transparaître. Ce qui est plus grave, c'est de transformer leur parole en acte. Ça, c'est encore plus grave. Là, ce qu'on a vu... L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Que je vous ai cité. Mais c'est ignoble, ce qu'on a vu. Les images qu'on a vues. Alors, le problème de cette histoire, on n'a pas les... On n'a pas les... On n'a pas les... Comment dire ? Tout ce qui... On n'a pas les audios. On n'a que le visuel. Mais la manière qu'il est traité. Mais je suis désolé. On n'a pas à traîner comme un... On n'a pas à traîner quelqu'un. Voilà. Après, je sais qu'il est passé dans une émission télévisée. Parce qu'il se dit victime. Apparemment, ce serait par rapport au fait qu'il soit noir. Qu'ils l'ont traité comme ça. Bon. Maintenant, on n'a pas à traiter... Tout le monde est... Il n'y a personne qui est différent. Tout le monde doit être traité de la même manière. Quelle que soit la couleur. Quelle que soit l'ethnie. Quelle que soit la race. Quelle que soit la sexualité. Je suis désolé. La police doit être traité à titre égal. Et ça, ça fait partie des droits fondamentaux. Dans tous les sens du terme. La police n'a pas à traiter différemment. Parce que t'es différent, quoi. C'est ça que je veux dire. Peu importe si t'as commis des délits ou pas. Il y a une manière. Il y a un mot pour ça. Le mot dignité. À ma connaissance, c'est dans les droits de l'homme, ce mot dignité. La personne a droit à la dignité. Toute personne. Tout être humain a droit à la dignité. Eh bien, à ma connaissance, les policiers ne traitent pas les gens dignement quand ils arrêtent. Et ça, c'est vraiment ignoble. Et ça, je le dénonce formellement. Je ne dis pas que tous les policiers fonctionnent comme ça. Mais il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. En tout cas. Est-ce que... Vraiment, t'es très silencieuse. Parce que tu avais dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Non, mais j'écoute. J'écoute. Oui, mais tu peux réagir. C'est pas d'écouter. T'es pas une auditrice, t'es une intervenante. Donc, le but, c'est de... T'as le droit de dire ce que tu penses. Mais dis-le. Dis-le ce que tu penses. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit de dire ce que tu penses. Parce que ça va au-delà des coups et des injures. Donnez un exemple. Parce que toi, j'en reviens. Mais oui, Serge, pourquoi tu me coupes la parole ? C'est certain que... Je vois encore, il y a toujours... J'en reviens ce samedi, pas celui-là, mais l'autre. Il y a un gars, il a eu la main arrachée. Tu comptes, il y a combien d'œils qui ont été crevés. Il y a combien de bras arrachés. Il y a une gamine de 20 ans, on la voit souvent sur Facebook, qui passe. Elle s'est fait arracher un œil. Mais il y en a combien d'œils arrachés et de bras aussi arrachés. Je vais te donner l'exemple d'un gamin. Ça, c'était l'année dernière. Il sortait d'un magasin. Rien à voir. Elle avait la manifestation, le pauvre gamin. Et il sort du magasin, les flics lui ont foncé dessus, ils l'ont dégommé. Il a été massacré. Je ne me rappelle plus tout ce qu'il a eu, mais à ce jour, il a de très lourdes séquelles. Très, très lourdes séquelles. Et c'est comme ça. Ils te prennent des gens au hasard, pas spécialement des gens... Moi, j'en suis toujours avec mes manifestations. Ils s'en prennent avec des gens au hasard. Ils s'en prennent à des gens au hasard. Et ils tapent. Ils ne regardent pas. Que ce soit une femme, un gosse, un vieux, un jeune. Ils ne regardent pas. Ils tapent. Voilà. Maintenant, si ça ne va pas, ils arment les LBD. Alors là, c'est le massacre. Là, c'est le massacre. C'est quoi les LBD, s'il te plaît ? Les LBD, ce sont des petites... Enfin, des petites... Ils ont des grandes balles en caoutchouc. Mais c'est ça qu'ils crèvent les yeux, qu'ils... Voilà. Oui, parce que normalement, ils sont censés tirer au niveau de l'abdomen. Mais pour bien assommer les autres, ils tirent en pleine tête. Il ne faut plus que les assommer parce qu'ils crèvent des yeux. Ils crèvent des yeux. Il y a un mec qui a eu toutes les dents cassées. Il était complètement démonté. Et tu vois qu'il s'en prendrait n'importe qui. Parce qu'il y a ces petits médias indépendants là que moi, j'en suis pas mal. Tu regardes. Ils se font dégommer la tronche. Ils s'en prennent aussi aux médics. Aux médics, on leur pique leur matériel. Les médics, ce sont des gens qui viennent aider les manifestants qui tombent. Et bien, on leur a piqué le matériel. Et ça, c'est les flics encore une fois de plus. Alors, j'ai plusieurs exemples aussi à vous donner. Vous savez qu'il y a eu aussi des problèmes pendant le premier confinement, je parle, en mars dernier. Alors, je peux vous donner des exemples de... Alors, j'ai des villes qui sont devant moi. Alors, il y a... Ce sont des interprétations. Non. Et ce sont des interprétations filmées que je vous parle. Donc, c'est pas inventé, tout ce que je vous dis. Par exemple, à Annières, il y a eu Grigny, il y a eu Villeneuve-Saint-Georges, il y a eu Torcy. Et sur ces vidéos, on voit des policiers donnant un coup de pied, des coups de poing ou taclant un homme. Et des témoins font état de violence de policière caractérisé. Bon, ça, c'est le premier exemple. Là, je peux aussi vous raconter une histoire, celle de Oussam, qui témoigne auprès de France Inter. Il a raconté qu'il est... Voilà, je vous raconte comment il a expliqué son histoire. Il est un peu plus de 23 heures, jeudi 19 mars, donc pendant le confinement. On est d'accord ? Lorsqu'il quitte le parking de Santé publique France pour se rendre chez lui, le jeune homme de 24 ans y est salarié d'un prestataire, donc en charge du support utilisateur de proximité, comme l'a dit qu'un document de Santé publique France. Dans six circonstances et d'épidémie, l'agent se lui a fourni un laissé-passer, qui a été consulté par la presse, alors qu'il vient de se garer de chez lui, à Honnay-sous-Bois. Il raconte qu'une voiture de police arrive à son niveau pour un contrôle. Donc, Oussam a dit ceci, je lui tends mon laissé-passer, émis par Santé publique France, il me le rejette à la gueule, direct, cash, sans rien dire, direct. Oussam assure qu'il a alors sorti l'attestation dérogatoire de déplacement, et il s'avère qu'à la date de naissance, il y avait le mois et le jour, mais il a dit ceci, Oussam, j'avais oublié de le mettre la nuit. Bon, ça c'est un accident, on va dire, c'est un petit incident de parcours. Et sachez que le policier en retour l'aurait alors traité de con, avant de lui annoncer une amende de 135 euros. Oussam conteste, bien sûr, il a dit ceci, de toute façon, ton attestation n'est plus bonne, car il devait être un peu plus de minuit. Ça c'est ce qu'a dit Oussam. Donc on lui aurait alors demandé, dans des termes un peu amers, de circuler, et Oussam répond qu'il ne le peut pas, car il est devant chez lui. Et la voiture de police bloque en plus le passage. Chacun remonte au sa vitre, il consulte son téléphone, et quelques dizaines de minutes plus tard, l'agent lui aurait annoncé une perte de poing pour téléphone au volant et refus de priorité, alors qu'il rouillait pas encore. Oussam objecte qu'il est à l'arrêt. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Et figurez-vous que la police a répondu à Oussam comme ça, c'est ta parole contre la nôtre. Oui, c'est ça, mais c'est tout le temps. Parce que les flics se croient à tout permis. C'est un truc fou, tout le temps. Et tu sais, sans parler des gilets jaunes et tout ça, la fête de la musique l'année dernière, le jeune Steve qui avait 24 ans, alors tu l'as vu ça ? Non, la fête de la musique le sont plus, non ? Pourquoi ? On en a parlé de Steve, il y a encore toujours des hommages à Steve et tout ça. Donc, on leur a demandé d'arrêter la fête de la musique et tout ça. Ils ont appelé, mais ça n'a pas été une première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Les flics sont rentrés dans le tas. Voilà, ils balançaient des lacrymogènes et tout. Les jeunes n'y voyaient plus rien. Et ils l'ont poussé vers le, je ne me rappelle plus quel fleuve passe au Havre, à Nantes, je ne sais pas, enfin bref, là la géographie, excusez-moi. Ils ont poussé, mais il y en a combien qui sont tombés à l'eau ? Et Steve ne savait pas à nager. Mais Steve est mort. Ils l'ont retrouvé huit jours après. Ok. Est-ce que, vous voulez que je continue un autre exemple ? Par exemple, aux Ulysse, sur Twitter, une vidéo qui montre une interpération violente qui a été largement partagée, d'ailleurs. Elle a ensuite fait l'objet de plusieurs articles, comme celui dans Le Parisien. Cette histoire a été filmée dans la commune des Ulysse, et c'est dans l'Essonne, le mardi 24 mars 2020. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des faits loin que je vous raconte. Donc on y voit Sofiane, qui a 21 ans, à terre. Un policier lui est enjoignant de mettre les mains dans le dos. Une fois debout, il est menotté et emmené sous un Porsche. Les déshabitants filment alors la scène sous plusieurs angles, comme on le voit sur des vidéos diffusées sur Twitter à ce moment-là. Donc dans une première vidéo, à partir de ce moment-là, on ne voit plus les protagonistes, mais on entend des cris de Sofiane qui demandent au policier d'arrêter. Et sur la seconde vidéo, on voit confusément ce qui se déroule sous le Porsche. Et le jeune homme est à nouveau mis à terre et reçoit au moins un couple de points. Sofiane Cadeau, bien sûr, a porté plein de contraintes, et c'est bien, il a très bien fait, pour violences volontaires en réunion aggravée, commise par des personnes dépositaires de l'autorité publique, et avec usage et menace d'une arme. Parce qu'il y a eu la matraque télescopique en plus. Ainsi aussi que pour non-assistance à personnes en danger, tentative d'escroquerie au jugement, et faux, et usage de faux en plus, concernant les procès verbaux virent édigés. Parce qu'ils auraient été jusque-là aussi, la police. Et donc, cette histoire... Vous avez entendu parler de cette histoire ? J'en ai entendu parler, oui. J'ai vu la vidéo. Moi aussi, j'ai vu la vidéo, et on voit bien le moment où l'agent de police, non seulement lui met un coup de poing, mais un autre des collègues lui met aussi un coup de pied au niveau des côtes, et des coups de matraque qui ont plu autant qu'il n'en a plus. Ça a été plus loin, parce qu'apparemment, c'est ce qui serait ressorti. Apparemment, il y aurait un des policiers qui aurait touché les parties intimes de Sofiane en lui disant « Tu aimes ça, salope ? » Ça, je n'ai pas oublié de dire. Ça, je ne m'en souviens pas. Sofiane qui était maintenue debout, et un policier cagoulé, cagoulé carrément, lui met la main sur la bouche. Ça, c'est ce qu'a dit la plainte. Par contre, je précise que c'est la plainte qui dit ça. Je ne sais pas si c'est prouvé ou si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans la plainte. Le jeune homme a le réflexe de mordre, il est mis à terre, et ce serait à ce moment-là qu'on entend ses cris dans les vidéos tournées par les habitants. Voilà. Donc il a été traîné vers la voiture, il aurait été maltraité à plusieurs reprises, et un policier lui disant « On va te ramener dans la forêt et on va te brûler, t'es une petite pute, toi. » Ça, je ne me souviens pas l'avoir entendu, en tout cas. C'est ce qui est marqué dans la plainte, je précise, attention. Je ne sais pas si ce sont des faits qui se sont vraiment déroulés, je ne sais même pas si l'affaire est passée en justice, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans la plainte, et les médias ont rapporté le contenu. En plus, ce n'est pas fini, parce que le commissariat, lorsque le procès verbal lui est lu à haute voix, il dit se souvenir de ces mots à peu près, à peu de choses près, que les policiers n'ont pas donné de coups violents, et c'est ce qu'a dit Sofiane, il a dit « Les policiers n'ont pas donné de coups violents, et j'ai mordu un policier avant d'être maîtrisé. » Et il a signé sans le relire, malheureusement. Ah oui, parce que le procès verbal a été changé en plus. Il a été modifié. Ils ont bien dû l'intimider pour qu'ils changent son procès verbal. Et sur cette histoire, sachez qu'un médecin généraliste a examiné Sofiane le lendemain, allégant de coups et blessures qui datent de la veille. Donc quoi qu'il en soit, les coups et blessures, ce n'est pas pour le... Ils n'ont pas été au hasard. Il y a eu des écimauses à l'avant-bras et au dos. Quand même, ce qui n'est pas rien. Dans le dos, c'est surtout les coups de matraque qu'il a pris dans le dos. Alors là aussi, j'ai encore un autre exemple. À Aubervilliers, il y a une femme qui a reçu un coup de taser. Ça aussi, on pourra aussi en parler de ce débat-là. L'interpellation de Ramatoulaye, elle a 19 ans. Elle a été en partie, par contre, filmée. Qui, selon son auteur, a été prise aux alentours de 16h, dans un quartier d'Aubervilliers, le jeudi 19 mars 2020. On y voit Ramatoulaye, entourée de 6 policiers, avec un chariot de course pas loin. Elle raconte qu'elle allait faire des courses pour son enfant de 7 mois, accompagné de son petit frère. Elle a dit ceci, Ramatoulaye, que j'ai marqué un arrêt parce que mon caddie était mort. Et selon ce récit, elle aurait sorti une attestation qui n'était pas la sienne quand les policiers l'ont contrôlé. Elle affirme ensuite avoir accepté l'amende que lui a été donnée. Selon Ramatoulaye, les choses commencent à mal tourner lorsque sa cousine et sa soeur sortent de leur domicile. Elle a dit ceci, Ramatoulaye, je leur dis dans ma langue, parce qu'elle ne parlait pas forcément français, elle a dit dans la langue, le seul de ne pas sortir. Donc, tu ne sais même pas parler français, ferme ta gueule. Ça, c'est ce qu'elle dit un policier. Il est avec vous. Ramatoulaye s'emporte, elle a dit, ce n'est pas parce que tu es policier que tu peux m'insulter. Je lui donne totalement raison. Là-dessus, je suis d'accord aussi. Le temps monte, et la jeune fille assure qu'un des policiers l'aurait insulté, ce qui l'aurait amené à lui répondre. Et un autre policier a dit, toi aussi, ferme ta gueule. Un autre policier. C'est un autre policier qui a dit ça. Alors, Ramatoulaye a dit, si, si, ils m'ont alors encerclé, et ils m'ont insulté de plus belle. C'est à cet instant que la vidéo semble avoir été tournée, malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu tout l'effet, malheureusement. On y entend Ramatoulaye crier, dans un mouvement de recul, provoqué selon elle par un coup de taser, et elle est ensuite mise à terre. La vidéo cesse sans qu'on puisse constater, ce qui s'est produit par la suite. Elle raconte avoir été jetée dans le fourgon, jetée carrément. À partir de là, ça a été encore pire, sous Pierre Ramatoulaye, et elle a été en pleurs, c'est normal. Elle a été giflée plusieurs fois, s'il vous plaît, par-dessus le marché. Et un policier aurait tenu des propos racistes. Ça, c'est pas une surprise. Au commissariat, dans la cellule, il y avait quelqu'un d'autre, et ils m'ont dit, tiens, tu vas attraper le coronavirus. Ça fait plaisir. C'est génial. Et à chaque fois qu'il passait, donc à chaque fois que les policiers passaient, c'était encore des insultes, des insultes, et encore des insultes. Une fois sorti, après un appel du père de Ramatoulaye, et après avoir signé, je pense, une décharge, dont on lui aurait dit qu'elle n'avait pas besoin de le lire, elle s'est rendue ensuite à l'hôpital, donc l'Européen de Paris, dans l'après-midi, et sur le certificat d'implicacité émis par les services d'urgence médico-chirurgicale, elle a eu droit à 5 jours d'interruption du travail qui lui ont été prescrits, et le médecin a constaté mieux que ça, il y a eu un trauma à l'épaule gauche et au poignet droit. s'il vous plaît, souvenez-vous, ce qui n'est pas rien. Et d'autant que, en plus, les écrous, parce qu'on appelle ça des écrous des tasers, quand ils te rendent dans la peau, ils te rendent bien dans la peau, et ça fait de sacrés dégâts. Avant même que la décharge n'arrive, ça te fait déjà des sacrés trous dans le corps. Donc là, je vous ai donné plusieurs exemples, on va pouvoir faire le débat. Donc déjà, l'utilisation du taser pour ou contre ? Je suis pour selon la gravité des actes. Ah oui, et si le mec, il est cardiaque, même que ce qu'il a fait, c'est grave. Maman, tu es d'accord, tu es entendue me dire que le taser tue, c'est ça qu'on est d'accord. Oui. Pour toi, trop dangereux, ça peut tuer. Ça peut tuer le taser, bien sûr. Comme les projectiles, comme on en avait parlé depuis tout à l'heure. Bien sûr, le LBD, et les grenades de désencerclement, c'est avec ça qu'ils arrachent les mains, ça, et les bras. Donc ça, ça fait un point. Toi, Michel, tu n'es pas dans ton mandat, apparemment ? Si les personnes sont cardiaques, ça ne l'explique pas le savoir. Oui, ça, oui. Eh bien, c'est justement, puisqu'il y a un risque, on ne s'en sert pas. Voilà. Mais moi, je dis simplement, juste que l'utilisation, devrait être autorisée uniquement si les faits sont vraiment très graves. Après, le gars qui va marcher un peu, qui va être un petit peu agressif, mais sans plus, de là, il a envoyé un coup de taser dans le corps. Non, là, je ne suis pas d'accord, parce que c'est complètement démesuré par rapport à la chose. Parce que là, à ma connaissance, le taser a été utilisé juste pour une interpellation, s'il vous plaît, juste pour un contrôle de police. Il y a un petit problème, déjà. Déjà, ils n'ont pas utilisé le taser à leur sauce et avec n'importe quoi. Donc, je ne présente pas ma cardiae d'identité, je vais me faire taser. Non, mais attendez, pitié, quoi. Si j'ai oublié ma cardiae d'identité, je ne l'ai pas fait exprès, je ne vais pas me faire taser, parce que j'ai oublié ma cardiae d'identité. Non. Et là, je rejoins ma mère sur ça, et le taser est dangereux. C'est vrai. Il y a eu des cas, on a entendu beaucoup de choses dans les États-Unis à propos de ça, parce que le taser, au départ, c'était surtout aux États-Unis, dans les débuts. Et il y a eu des cas, voilà, ça a beaucoup tué. Bon, après, c'est pareil pour les projectiles, ça revient à la même chose, je suis désolé. Et puis les matraques, parce qu'on a 11 ans aussi, les matraques. Les... Pardon, excusez-moi. Juste pour un contrôle, s'il vous plaît. Si c'est juste pour un contrôle, non, les matraques sont démesurées aussi. Mais si la personne est agressive envers les personnes autoritaires, que ce soit policiers ou gendarmes, que si vraiment la personne est agressive, il faut répondre, si je puis dire, la violence par la violence, parce que sinon, sinon, ça avance pas. Juste pour... Pardon. Tu sais, quand ils sont deux ou trois ou quatre sur un mec, même si le mec est agressif, je pense qu'à quatre, ils peuvent très bien le... Le maîtriser ? Le maîtriser sans se servir d'une matraque. Juste pour un contrôle. Ça fait un peu con quand même, non, tu crois pas ? Voilà. On finit, Michel. Je disais donc, je disais, la matraque, elle peut être... Voilà, du coup, ça me stresse. La matraque, c'est pareil, elle peut être utile, mais il faut qu'elle soit mesurée aussi. Je veux dire, la matraque, au départ, elle a été mise en place il y a une dizaine d'années, même 15 ans, je crois. C'était simplement pour faire fléchir les genoux de la personne à interpeller de la façon à la maîtriser le plus facilement au sol. Maintenant, ils utilisent la batte comme on utiliserait n'importe quoi. La batte... Comme les battes de baseball ? Oui. Non, la... Ah, la matraque. La matraque, pardon. Ah oui, parce que la batte, excuse moi, ça m'a fait un peu bizarre. Je te parle de... La matraque, au départ, elle a été inventée simplement pour faire fléchir les genoux de la personne à l'interpeller de façon à la maîtriser plus facilement au sol. Maintenant, ils s'en servent pour tout et n'importe quoi et je trouve ça odieux. Après, quand ce sont des délinquants en puissance, là, je suis d'accord. Oui. Pour arrêter vraiment des délinquants en puissance qui ont vraiment commis des délits, comme on a dit tout à l'heure pour ceux qui ont été prêts en flingue en délit, je comprends à peu près. Là, je le comprends. Oui, mais... Juste pour un contrôle qui n'a rien fait. Moi, je... Mais moi, je ne le comprends pas encore. Comme je te dis, s'ils sont secs, cinq, pour arrêter un mec, que ce mec soit agressif ou pas, je pense qu'ils n'ont pas besoin cinq contre eux de se servir d'une matraque. Cinq contre un, se servir d'une matraque. Je suis d'accord. Le fait de jeter dans un fourgon, ça ne te dérange pas trop, ça ? Mais c'est pas... Non, mais réponds, la question, s'il te plaît. Mais écoute ce que je te dis. Écoute, je ne parle pas de ça. Je te dis simplement que le coup de la matraque, même si le mec, il est excité, il est ci, il est là. En général, un flic n'est jamais seul, même à deux, même à trois, ils peuvent très bien le maîtriser sans matraque. Si la personne a interpellé sous amphétamine et compagnie, en général, c'est des personnes qui vont déborder de nervosité à grande échelle et des fois, ils n'ont pas le choix de l'utiliser. Maintenant, il faut savoir l'utiliser à bonne mesure. C'est tout. C'est d'accord. Quand vous n'êtes pas d'accord tous les deux, ma mère ne trouve pas d'accord de l'utiliser. On est d'accord. Si, si, mais si, si, si. Tu viens de dire le contraire, tu viens de dire... Non, attends, parce que je vais le prendre pour un fou. Tu dis que... Est-ce que je viens de te dire que j'étais d'accord ? Je suis en train de dire à Michel si, si, simplement, même que le mec soit hyper énervé, qu'il soit... Bon, s'il a une arme ou un truc comme ça et encore, avec une arme, avec leur machin télescopique qui ne vont pas... Ce n'est pas la peine. Mais même que le mec soit hyper énervé s'ils sont 4-5 ne me dit pas qu'ils ne peuvent pas maîtriser un mec. Ça, oui, je suis d'accord. C'est impossible. Donc, tu es contre. Donc, tu n'es pas d'accord avec Michel. C'est ce que je viens de dire. Non, mais qu'ils peuvent maîtriser un gars, oui, là-dessus, je suis d'accord. Oui, mais tu as dit que s'ils n'ont pas le choix. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas d'accord. S'ils n'ont pas le choix, s'ils sont à peine deux policiers pour maîtriser un gars qui est sous amphétamine, par exemple... Je ne pense pas qu'ils sont deux. Je n'ai jamais vu... Parce que quand on voit les exemples sur 90 minutes qu'enquête sur ce sujet-là, je ne crois pas qu'ils sont deux. Des fois, ils ne sont que deux. Ça arrive. Oui, mais ils demandent du renfort. Non, ils demandent souvent du renfort pour ça. Oui, mais des fois, en attendant que le renfort arrive, excuse-moi, mais ils n'ont pas le choix. Et les délits de fuite, par exemple, quand ils font des délits de fuite, ils ne vont pas non plus... Ils ne vont pas caresser au sang du poil le délateur. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Les drogues... Et puis, je suis désolé quand il y a des meurtres, quand il y a des violences, quand il y a des viols, ils ne vont pas dire « Oh, bon, écoutez, venez avec moi, on va vous prendre par la main et puis suivez-moi. » Oui, non, là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, on ne va pas dire aux policiers « Traitez bien la personne, prenez par la main et vas-y, venez avec moi dans la voiture. » Non, il y a une femme qui vient de se faire traiter, qui vient de se faire frapper, « Soyez un dudgeon ? » Oui, non, ça, là-dessus, voilà. Il y a des meurtres. Ils n'ont pas à faire leur justice eux-mêmes. Tu l'as bien dit tout à l'heure. Si jamais le mec, même qu'il vient de fracasser une femme, eux, ils n'ont pas à fracasser le mec. Ils font leur boulot, ils l'arrêtent, point. Après, ils le mettent en détention provisoire. Ils vont l'amener au commissariat. Si le mec n'est pas agressif, même s'il a fracassé une femme ou n'importe quoi, ils n'ont pas à faire la justice eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour quoi ? C'est quoi leur rôle pour toi ? Leur rôle, c'est d'arrêter les gens. Voilà. C'est d'arrêter les gens de faire leur travail, quoi. D'appliquer la loi, de leur donner leurs droits quand tu les arrêtes. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est tout. Après, de faire... de les amener au commissariat, de prendre la déposition et puis point barre, quoi. Ils n'ont pas à outrepasser leurs droits. Ils n'ont pas à faire la justice. Mais bien souvent, les personnes interpellées, dans le sens général, même ces personnes-là, des fois, sont déchues de leurs droits parce que les policiers sont censés demander aux personnes interpellées si elles veulent avoir le droit à un avocat ou à un médecin ou ceci, cela. Mais souvent, ça n'est pas fait. Souvent, les policiers ne demandent pas tous ces trucs-là aux personnes détenues. ça, ils ne demandent pas souvent. Quand ils sont en garde à vue, normalement, ils sont obligés de demander de leur lire leurs droits. Ils sont obligés, normalement. Surtout qu'elle tient en quatre phrases. Elle tient en quatre phrases. Moi, je me posais la question comment ça se fait qu'on laisse entrer dans la police des gens comme ça. Moi, je me posais la question comment on fait. Comment c'est possible que des gens comme ça rentrent dans la police ? Ce n'est pas digne d'un policier. Ce n'est pas digne d'un représentant de l'ordre. Je suis désolé. Comment on peut rentrer ce genre de personnes dans le... Comment c'est possible, ça ? Si je puis me permettre de te répondre, Sandy, à mon avis, le gamin qui va rentrer dans la police ou la chardin d'Aurie, au départ, il a ses idées propres, mais autant ce sont des bonnes idées. Mais à mon avis, il va devenir plus ou moins violent ou autre agent ou autre, au vu de ses contacts avec ses collègues de travail. parce que le mec qui rentre dans la police peut être là avec des intentions louables. Parce qu'on dit qu'on est là pour porter secours à ceux qui en ont besoin, à protéger ceux qui en ont besoin. Mais au fil des années d'expérience, la personne qui est rentrée au fil des années va devenir comme ses collègues et devenir plus ou moins malveillante envers tout le monde. Mais bon, comme hier, on a un petit peu parlé sur le sujet du racisme, on en a fait encore tout ça, il y a bien des tests de personnalité qui existent. On ne juge pas que le physique, on ne juge pas que tout ça. Il y a bien aussi des règles à respecter en tant que policier. Oui. Parce qu'on parle beaucoup que le gouvernement doit s'y doit là. À ma connaissance, je ne pense pas que juste pour une carte d'hérité, on demande à un policier et puis c'est hors normes et c'est hors de traîner les gens comme ça et de traiter de négros et tout ça. Ça m'étonnerait. Je n'imagine pas le gouvernement dire traiter les gens de négros. Je suis désolé. Ça, le PD, tout ça, ça m'étonnerait que ce soit le gouvernement qui demande à dire ça. Ça, je ne crois pas du tout. La question que je me pose, c'est comment ils ont fait ces gens, comment ces genres de personnes. Il y a bien des tests. Parce qu'avant de rentrer dans la police, il y a plusieurs tests à faire avant de rentrer dans la police. Comment ils ont fait pour faire rentrer des gens pareils ? Est-ce qu'il ne faut pas plus... Est-ce que dans les tests, il ne faut pas être plus sévère et plus strict avant de faire rentrer quelqu'un dans la police ? Il faudrait peut-être... Je pense qu'il faut passer par là aussi. Il ne faut pas faire rentrer n'importe qui dans la police. Je pense que ça passe par là. Il y a beaucoup de policiers que je respecte, que je respecterai toujours, mais il y en a certains, malheureusement, qui sont en train de dégrader leur image. Ces personnes-là sont en train de dégrader toute institution. On ne sait même plus sur qui tourner. On ne sait même plus qui est le bon policier et qui est le mauvais policier. On ne sait même plus vers qui tourner. Maintenant, je ne vais pas dire que j'ai des généralistes, mais du coup, la confiance, c'est difficile à... on ne sait plus vers qui tourner. On ne sait plus qui est le bon, qui est le mauvais, à qui il faut faire confiance, à qui... Et ce problème-là, maintenant, aujourd'hui, ça dégrade leur image, ça dégrade également aussi l'ordre et l'ordre, tout ça, parce qu'à cause de ça, maintenant, à cause de leurs actes, je parle de certains, bien sûr, pas tous, mais les actes de certains policiers ternissent, un, la manière, tout ça, et du coup, là, ça va être l'anarchie parce que maintenant, les policiers sont censés être exemplaires au niveau des lois, exemplaires au niveau de la sécurité, exemplaires aussi au niveau des attitudes, sur tout ça, ils sont en train de nous montrer l'inverse en ce moment depuis deux ans, ben forcément, à l'inverse, on ne va plus respecter la police, tout ce qui se passe depuis deux ans, ça devient normal puisque la police ne respecte même plus le peuple, donc il ne faut pas s'étonner en retour pourquoi le peuple se retourne maintenant contre la police, c'est logique et moi, je trouve ça normal, maintenant, il va falloir qu'ils trouvent maintenant des solutions, là, maintenant, il faut viser le ministère d'intérieur sur ça pour mieux structurer et mieux trouver et mieux, voilà, bien formé les policiers, mais qu'ils trouvent les parades pour ne pas faire entrer ces genres de personnes qui, voilà, que ça ne devait même pas exister, ces genres, pour moi, des policiers, c'est quelqu'un qui fait respecter l'ordre et pas que, parce qu'il y en a qui sont en tenue qui font n'importe quoi, je sais qu'il y a une histoire de tenue, de toute façon, qui se sert d'une tenue pour faire n'importe quoi, pour respecter leur ordre et pas l'ordre national, parce qu'il y en a certains qui fonctionnent aussi comme ça, il y en a qui fonctionnent avec leur propre règle, quoi, et non pas la règle, le règle de l'art au niveau national, je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, il y a tout à refaire, en fait, au niveau de la police, il faut repartir de zéro, parce que... Il y a une certaine catégorie de flics, parce qu'attention, moi, je n'accuse pas la gendarmerie, parce que la gendarmerie, ce n'est pas eux qui tapent. Tu as raison. Les CRS, c'est déjà un peu plus haut, après, tu as la BAC et tu as la BRAV, alors ceux-là, ce sont des défenseurs, ceux-là, ils n'ont pas de limite, Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que même si la gendarmerie ne fait pas de mal physiquement, ils ont aussi des paroles que je ne... Que ça ne répond pas. Que je ne cautionne pas non plus. Ils ont des manières de parler que je ne supporte pas et j'en ai vu des exemples. J'ai parlé frappé, moi, je parle frappé. Oui, mais quand tu frappes psychologiquement, ça reste frappé quand même. Il y a des choses... Oui, mais tu peux frapper... Il n'y a pas que le physique qui compte. Tu peux frapper aussi des gens. Il y en a plein. Je suis désolé. Frapper, et puis moi, ça n'a pas eu de dette. Tu parles à Bordeaux, Sandy ? Non, c'est ici. Ah d'accord. Des exemples récents, je ne préfère pas en parler. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues qui m'ont bien... Voilà, que j'ai vues de mes propres yeux. Je te le dis. Donc, voilà, je... Oui, mais ils ne sont pas tous pareils. Depuis le début du débat, j'ai bien dit qu'il ne faut pas généraliser. Mais il y a des exemples que j'ai vus de mes propres yeux. Et il n'y a pas que la police qui vient. Bien sûr que la gendarmerie... Mais c'est vrai que la gendarmerie est moins violence physique. Mais je suis désolé, mais verbalement, il faut qu'ils fassent aussi... Attention à ce qu'ils disent. Il faut qu'ils fassent très attention à la manière de parler. Il y a... Je suis désolé, nous ne sommes pas des chiens. Je suis désolé, le peuple n'est pas un chien. Que ce qu'on soit innocent ou qu'on ait commis des délits, tout ça, nous ne sommes pas des chiens. Et les gens commencent à en avoir un bol qu'on nous traite comme des pestiférés. Ce n'est pas nous, le peuple à côté, et ce n'est pas la police qui nous dit... Ils ne vont pas diriger notre vie tant qu'on y est... Surtout qu'on n'a rien fait de mal. Non mais attends, et puis quoi encore ? C'est un petit peu... Tu parles de Robocop, moi je peux rajouter Judge Dredd aussi, si tu veux. Oui, voilà. Si tu veux. C'est la même famille. C'est un petit peu... La loi, c'est moi. Voilà. Je sais qu'à Bordeaux, j'en ai vu ça aussi. Parce qu'à Bordeaux, on en avait parlé dans les anciennes émissions, dans 2012, il y en a qui fonctionnaient comme ça. La loi, c'est moi et tu respectes... En gros, c'est ça. Oui, mais à Bordeaux, ce n'est pas la gendarmerie. Oui, c'est la police que j'ai vue. Non, c'est la police que j'ai vue. Police, gendarmerie... Non mais là, ce que j'ai dit... Que ce soit physique ou verbale, ça reste quand même de la violence, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas que physique... La violence n'est pas que physique à ma connaissance, si je peux me permettre. Je vais dire un petit truc parce que ça s'est passé là, courant novembre, à Bolenne, donc là où j'habite actuellement. Il y a un type qui est rentré dans les bureaux de la police municipale juste pour s'amuser à frapper sur un police municipal qui a été à l'hôpital pendant trois semaines. Sauf qu'à ma connaissance, il ne faut pas faire justice de soi-même. Voilà. Mais le type, il est juste rentré dans le commissariat de la police municipale juste pour s'en prendre à un police municipal. Il n'avait aucune recommandation. Ce n'était pas une personne d'origine maghrébine, tout ça. Il n'avait aucun propos. Il a juste dit quand il s'est fait choper par les autres policiers municipaux pourquoi il est rentré. Il a dit j'avais envie de casser du flic, point barre. Et à qui tu donnes tant à qui tu donnes tant au gars qui est entré juste pour foutre la police. Là, ce n'est pas la faute des policiers. On est d'accord. Le gars, il est rentré dans le commissariat juste pour s'en prendre un flic. Parce qu'il voulait casser du flic. Mais il ne faut pas oublier un détail parce qu'à l'inverse des choses, si je peux me permettre, nous, il faut aussi respecter l'ordre. Nous n'avons pas, nous aussi, en retour, insulté les policiers gratuitement. C'est sûr. Je suis désolé. On n'a pas à dire sale flic. Parce que nous, on se permet de critiquer certains comportements des policiers. Mais en retour, c'est pareil. Il faut aussi respecter l'ordre. Il ne faut pas non plus dire, tiens, sale policier, dans les deux sens, de toute façon, il y a un respect mutuel. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Mais il faut que ça passe, il faut que ça soit dans les deux sens. parce que sinon, sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais qu'on soit bien clair là-dessus, le peuple n'a pas non plus à traiter les policiers de merde, quoi. De les traiter, de les insulter, de les... Tout ça. En plus, alors que les policiers n'ont rien fait de mal. Parce qu'il y a des bons flics, oui. Il y en a plein. Mais il y en a qui critiquent gratuitement les policiers sans que le policier n'a rien fait aussi. Attention, ça va dans les deux sens aussi ce qu'on est en train de dire. et il faut aussi respecter l'ordre et les lois. De toute façon, quoi qu'il en soit, les lois, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement le peuple et c'est pour tout le monde, y compris la police. Que ce soit le peuple ou la police, il faut respecter les lois dans les deux parties de toute façon. N'est-ce pas, maman ? Oui, c'est vrai. Non, non, mais ça, c'est vrai. Bon, voilà. Il faut que la loi soit respectée dans les deux sens. Ça, c'est certain. Non, non, non. On n'a pas à dire « sale flic » de quel rang on dit ça ? Ça dépend. Quand tu as un flic qui va te traiter de machin, moi, je parle des manifestations parce que je suis sûr qu'en ville, les gens ne le feront pas dans les manifestations car les flics, ils insultent, que les autres, ils disent « sale flic ». Je vais t'expliquer par exemple, parce que c'est des exemples de 48 enquêtes que je parle. C'est une émission que j'aime beaucoup, que je regarde beaucoup parce que c'est très intéressant et j'aime beaucoup parce que quand la police arrive par exemple dans des banlieues, dans des cités, tu sais, on sait parfaitement que dans les cités, il y a beaucoup de trafic de drogue. Jusque-là, tu me suis. À peine la police, parce que leur but, c'est de... C'est de faire respecter l'ordre. D'abord, d'interpeller, bien sûr, d'arrêter les délinquants, c'est leur rôle. À côté de ça, tu as toute une bande de jeunes de la cité qui sortent et qui insultent les policiers dans tous les sens d'État et qui gênent des cailloux, s'il te plaît, sur les policiers. Ben non, là-dessus, je ne suis pas d'accord non plus. Et qu'est-ce qu'ils font les policiers, là ? Il y a deux cas. Soit ils demandent du renfort, soit ils se retirent. Voilà. Parce que malheureusement, ils sont tellement nombreux. Alors, là, ils se retirent, parce qu'il y a du... Voilà, là, il y a du répondant, là. Par contre, quant à les petites manifestations pacifiques des Gilets jaunes, qui sont les mecs, ils n'ont rien, là, ils foncent, là. Là, ils foncent, là. Là, ils vont taper sur tout ce qui bouge, là. Ils vont taper sur les femmes, les gosses, les vieux, les jeunes. Par contre, quand ils vont dans les cités, ils ne vont pas faire les kékés, là. Ils se placent, là. C'est comme quand ils vont dans les cas de Gitans. Là, je vais te dire un truc. Là, il n'y en a aucune qui la ramène. De toute façon, déjà, dans les cas de Gitans, ils ne vont pas. Comme ça, au moins, c'est clair. Très, très justifié ce que tu dis, vraiment. Très, 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 très bonne affirmation que tu dis, parce que tu as tout à fait raison. Là-dessus, je te donne totalement raison. Il y a des choses qu'on voit à la télé, qu'on ne voit... Et qu'on ne voit pas derrière, surtout. Ils sont disproportionnés par rapport à certains trucs, quoi. Donc, pourquoi ils se retirent face à des jeunes de banlieue et pourquoi dans les manifestations, tout ça, vas-y que je te... Et puis, même dans les interpellations. Et par contre, il y a quelque chose qui m'énerve aussi, c'est que pour une petite personne, ils ont besoin d'être quatre pour arrêter une personne. Ah ouais. C'est un peu exagéré, quand même. C'est pas un petit peu trop... Comment est-ce que tu dis ? J'ai l'image de toujours... J'en reviens à ma dernière manifestation que j'ai vue, parce que ça me dit, j'ai regardé, mais enfin, c'était cool Raoul, ils n'étaient pas beaucoup. Je parle du samedi d'avant. Donc, les manifestants marchaient et ils ont foncé dans la foule. Comme ça, ça y est, jusqu'à présent, ils n'avaient jamais fait. Ils ont dit, comme ils ont dit, ils ont une autre stratégie. Alors, ils foncent dans la foule, ils arrêtent, ils prennent quelqu'un au hasard. Là, c'est une jeune femme, elle devait avoir entre 18 et 20 ans. Ils te l'ont traîné par terre. Les gens, ils étaient outrés, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a rien fait. Elle le marche, c'est tout. Elle n'a rien fait. Ah ben non, mais là, par contre, ils sont forts. Et puis sur la gamine, il devait être 4 ou 5, tu vois, à lui taper sur la gueule et tout. Non, 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 non. Il n'y a pas un petit peu. Déjà, pour moi, pour faire ça, ce ne sont pas des hommes. Et puis moi, je trouve que c'est lâche d'être à 4 contre 1. Voilà. Qu'est-ce que c'est lâche ? Déjà, massacrer une gonzesse, c'est pas un homme, alors quand ils s'y mettent à 5, excuse-moi. Mais c'est lâche, c'est même pas exemplaire, c'est pas digne d'un policier. Un papy, un papy, mais ça, je l'ai vu dans une autre manif, je me rappelle, il avait les cheveux un peu longs, mais c'était le papier au cœur. Il devait bien avoir plus de 70 ans. Pareil, il marchait, le pauvre bourre, ils l'ont attrapé, ils l'ont tiré par les cheveux. Voilà, voilà. C'est vrai. Par contre, ce que je reproche aux manifestants, là, dans ces cas-là, c'est de ne pas faire bloc et de ne pas aller défendre la personne qui est au sol, quoi. Ils filment, ils filment, voilà. On filme la scène. Ah oui, c'est pas con ça. Ah oui, là-dessus, t'as l'accord. Mais c'est pareil, dans ce cas, dans ce cas, pour les émissions télé, parce que t'as un caméraman. T'as des caméramans, ils bougent pas, il est stoïque, il fait rien, alors qu'il laisse faire, il y a des fois des confrontations. La différence entre les caméramans et les manifestants, c'est que le mec, il est là, le caméraman, il est là pour filmer. Oui, mais il reste en danger. Mais c'est son boulot. Les manifestants, ils sont là pour venir manifester. Ils sont là pour être solidaires. Et quand tu vois qu'ils s'en prennent à un papy, comme je l'ai vu, ou à un mec, à un mec, comme je t'ai dit, il était devant les camions à eau avec son fauteuil roulant. Allez, ils ont pas, ils ont pas, ah non, ils ont, ils ont, le canon, le merde, le canon à eau en marche. Le mec, parce qu'il y a une sacrée pression. Bien sûr. Le mec, il a volé de son fauteuil roulant. Tu me confirmes que la personne, la personne que tu désignes, tu me confirmes qu'il n'a rien fait. Ah ben non. Pour être arrêté, pour arrêter par quatre personnes, il n'a rien fait. Voilà, t'es-tu sûre et certain ? Le papy, non, il marchait. Et la fille que je t'ai dit. Mais de toute façon, tu regarderas sur mon mur, il y a une vidéo que j'ai mise en public. On la voit, la gamine se faire tabasser. Elle marchait. Les gens, ils me disaient, mais elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Lâchez-la, elle marchait. Ils ont arrêté juste parce qu'elle marchait ? C'est ridicule. Oui, non, mais oui, c'est comme ça. Ils prennent des gens au hasard. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça, tu dénonces haut et fort, ça. Ah ben, de toute façon, c'est pas normal. Mais de toute façon, même que je le dénonce, il y a les gens sur, les gens qui sont sur le terrain, les manifestants, il y a eu combien de plaintes contre les flics et tout ça ? Et ça n'aboutit pas. C'est vrai, c'est vrai. Ce drôle-là qui s'était fait démonter, qui sortait du magasin, qui n'avait rien à voir avec les manifestants, il sortait du magasin, c'était à Paris, il s'est fait démonter, il a eu, je ne sais pas, il a eu vraiment des séquelles. Eh ben, ils ont porté plainte avec sa mère, ça a été classé sans suite. Il y en a combien comme ça ? Après, il y a une histoire de preuves. Il y en a combien comme ça ? Après, ce sont des histoires de preuves, parce qu'il faut les preuves. Après, les vidéos, est-ce que ça peut être considéré comme preuve ? ça, vous savez, les histoires des trucs à leur insu et tout machin, donc des fois, ce n'est pas curieux. Mais dans ce cas, nous, on a le droit de filmer puisqu'on se fait filmer par les vidéoprotections. Voilà. Là-dessus, c'est donnant-donnant. Moi, je suis désolé. Il y a la nouvelle loi, je ne sais pas si elle va passer, que tu n'as pas le droit de filmer les flics. Alors, bon, il y a... Ah bon, c'est vrai, ça ? Maintenant, et pokémotif. Donc, s'ils commettent des délits, parce que, excusez-moi, les délits concernent tout le monde, on n'a pas le droit de le prouver. Si tu veux, en fait, tu peux filmer les flics, mais que de dos, comme pour nous, à Protection civile à l'époque, voilà, tu peux les filmer que de dos. Donc, tu vas en toi. Non, on ne peut pas filmer la tête, si tu peux leur filmer devant, mais pas la tête. Ah, mais c'est trop facile, ça. Voilà. Mais c'est trop facile. Et là, les dernières manifestations, elles sont basées là-dessus. Tu vois, c'est encore un autre truc. Voilà. tu parles de la sécurité civile et tu parles de la loi, là, tu parles de la manifestation du 8 décembre dernier. Là, tu parles de ça, là, cette fois. Oui, mais ça a commencé déjà il y a un mois. Les manifestations, tu as la presse, tu as tout le monde qui s'en est mêlé. D'accord. Les médias indépendants et tout ça. Et il y a un journaliste l'autre jour, pareil, c'était samedi dernier, pas samedi toujours, mais l'autre. Il s'est fait démonter, le mec, il était là, il s'est fait démonter. C'est dangereux ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'on donne encore plus de pouvoir aux policiers et nous, pour se défendre, comment on va le prouver ? Alors, parce que par rapport justement aux caméras, donc maintenant, sur tous les gilets par balle de chaque policier et de chaque gendarme, maintenant, ils ont une caméra sur le torse, mais, comment vous dire, c'est le flic qui va l'allumer à son bon vouloir. Donc, s'il ne l'allume pas et qu'à côté, il tabasse un mec, il n'y a aucune preuve que ce soit le gendarme qui l'ait tabassé. Voilà. Mais ça, c'est un truc que je sais parce qu'ils en ont parlé justement il y a quelques temps sur... C'était pas 80 unités d'enquête, c'était enquête sous haute tension que je regarde aussi souvent. Donc, maintenant, les flics, ils ont tous une caméra sur le torse, sur leur gilet par balle, mais elle peut être allumée au bon vouloir du flic. Si le flic ne veut pas l'allumer, il n'allume pas et il fait ce qu'il veut de ses gestes. Donc, on se fait filmer 24h24 avec la vitro-protection, on n'est pas libre de nos mouvements et eux, à côté, il ne faut pas les filmer même si on est victime de leurs actes malveillants. C'est exactement ça. C'est une logique implacable, mais c'est tellement normal. Il n'y a pas un petit souci là ? Je crois qu'il faut changer la devise de la France en liberté. Oubliez. Je crois que là, on est mal. Ça va, plus je crois que le mot liberté n'est plus là. Et puis, le mot fraternité, je préfère même pas en parler. Il faut changer la devise. Il y a des trucs qui vont aussi être changés. Parce qu'on parlait des caméras il y a deux minutes. Il paraît qu'il va mettre des caméras aussi sur les tableaux de bord de chaque véhicule de police, police municipale ou gendarmerie ou police nationale. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que si ces caméras tournent, OK, mais ça, c'est pareil, ce sera au bon vouloir du plus haut gradé dans le véhicule. Mais c'est toujours au bon vouloir de l'être humain. La caméra ne tournera pas 24 heures sur 24 en cas d'interpération ou autre. Mais c'est toujours au bon vouloir de l'être humain qu'elle sera allumée ou pas. Très bien. Est-ce que vous avez une conclusion encore d'écoute de la passée ? Non, 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 parce que de toute façon, je vais te dire une chose. C'est vrai qu'on en parle, mais de toute façon, ça ne changera rien. C'est de la dictature maintenant. C'est vrai. Ça, c'est un grand mot qu'on emploie beaucoup. C'est de la dictature. Et plus ça va, plus ça s'empire. Ça, c'est sûr. Alors, un dernier coup de gueule, non. Par contre, je voudrais dire un petit coucou au commissariat de Sergi, Saint-Christophe, où mon père était commissaire de police pendant 15 ans. Il était commissaire ? Il était commissaire de police au commissariat de Sergi. T'as eu l'occasion de parler avec lui ? J'en ai parlé avec mon père. Maintenant, il est à la retraite. Il a 71 ans. Qu'est-ce qu'il en pense de la situation d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en pense ? On n'a pas parlé de la situation. Je l'avais appelé pour certains problèmes de justice, pour certains renseignements sur le plan pénal et tout ça. D'accord. On n'a pas parlé de ce genre de sujet. D'accord. Tu devrais. Oui, non, je sais. Mais je l'avais appelé par rapport à d'autres choses. Mais je sais que mon père, en tant que commissaire de police, faisait très bien son travail. Et je sais qu'au commissariat, peut-être que ça a changé entre-temps, mais en tous les cas, au commissariat de Sergi, c'était des gens assez droits. Si je peux me permettre, voilà, pour moi, en conclusion, il ne faut pas non plus généraliser à tous les policiers. Il ne faut pas haïr tous les policiers. Il y a des bons policiers. Ce n'est pas facile de les détecter. On a du mal à détecter les vrais défauts, mais visuellement, mais bon, humainement, je suis quasi sûr qu'il y a des bons. Je suis quasi sûr qu'il y a des... Qu'on peut... Voilà. Mais il ne faut pas tout généraliser. Il ne faut pas... Voilà. C'est ça que je souhaite aussi mettre en avant. Et puis, bon, quant aux violences, il faut trouver... Ce n'est pas à nous où on discompense, mais c'est plus après au ministère de gérer ça, de cadrer ça et de faire attention à qui il donne la tenue, quoi. On va dire. Voilà. Tout simplement de faire très attention sur ce terrain-là. Je compte sur eux pour la suite pour donner la tenue à des bons, quoi. Pas à n'importe qui, à n'importe comment et n'importe tout ça. Mais en tout cas, il ne faut pas... C'est vrai que ce qu'on voit, c'est ignoble. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a parlé, c'est ignoble, c'est horrible. Après, tous les policiers ne sont pas comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Par contre, on a aussi le droit, nous, en tant que peuple, de nous défendre. On a le droit, nous, je suis désolé, et ça, je précise bien, que les policiers n'ont pas à nous traiter comme n'importe quoi. Les policiers doivent aussi vous respecter. Si à la moindre chose, si on vous parle fort, si on vous traite de n'importe quoi en disant, ferme ta gueule, tout ça, ne vous laissez pas faire, pour moi, on est dans nos droits. Je suis désolé, on est dans les lois, nous sommes dans les droits. Et au pire des cas, on peut toujours écrire à la hiérarchie de la personne... Oui, mais il faut le prouver, ça, c'est un grand problème. Oui, il faut le prouver, je suis d'accord. Mais on peut toujours écrire soit au supérieur hiérarchique direct du policier interpellé et au pire des cas, interpeller la préfecture qui pourra prendre des sanctions par rapport au policier qui a commis l'acte. Ce que les policiers ont tendance à oublier, c'est que les injures, c'est punissable par la loi, l'eoracisme est punissable par la loi, frappé pour les coups et blessures à ma connaissance. C'est punissable par la loi. Alors qu'eux, ils sont censés montrer l'exemple sur les lois, eh bien, montrer l'exemple de A à Z et non pas à moitié parce qu'en agissant comme ça, vous êtes en train au contraire de... De vous faire écraser. De planter les lois tout simplement. Et après, ça va être l'anarchie derrière, c'est tout ce qu'on va gagner. Voilà, donc... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne dis-t-on pas Que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne dis-t-on pas Que chaque homme est égal Voilà, c'est fini A très bientôt C'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada